Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, les Restos du Coeur sont en pleine campagne d'hiver, qui fait appel à leur aide, quels sont leurs besoins ? Ils étaient 19 000 à en avoir bénéficié l'année dernière en Seine-et-Marne. On parle beaucoup des présidentielles, mais les législatives approchent elles aussi à grands pas. Le Parti Socialiste a sélectionné ses candidats. La liste des prétendants dans vos circonscriptions est dans ce journal. C'est aujourd'hui la journée nationale sur la laïcité. De jeunes élèves de Shell ont participé à un concours d'art plastique sur ce thème. Les œuvres des gagnants sont exposées en mairie. Scène habituelle au Restos du Coeur. Deux fois par semaine, ce centre accueille les bénéficiaires. Ce jeudi à Torcy, 500 familles viennent récupérer de quoi manger, souvent des habitués. Cette année, 13 familles de plus ont poussé la porte des Restos. Paradoxalement, moins de repas sont servis. On a 37 personnes seules de plus que l'an passé et 13 familles de moins sur les familles de 2 à 6 personnes. Ce qui veut dire qu'au total, on a 200 repas de moins distribués puisqu'il y a plus de personnes célibataires par rapport aux familles, aux grandes familles. Cette tendance reste tout de même à confirmer, car la campagne d'hiver a commencé il y a seulement 15 jours et se terminera le 10 mars. Dans le département, on constate surtout plus de familles monoparentales et de personnes âgées. Les centres sont approvisionnés par l'antenne nationale des Restos du Coeur. Certaines grandes surfaces locales donnent également des denrées alimentaires. Pour autant, des produits manquent à la pelle. La première chose qui nous manque, c'est primordial pour nous, il nous manque du lait. Nous n'avons pas de lait parce qu'il nous manque, nous sommes sans arrêt en recherche de lait. Nous demandons aussi des produits bébés, mais surtout des couches parce que c'est ce qui coûte cher. Les produits que nous demandons en plus, ce sont des produits festifs, notamment le chocolat, notamment, je ne sais pas, éventuellement du saumon ou des choses comme ça que les gens donnent. Mais il nous faut quand même des produits en boîte parce que nous ne pouvons pas avoir des produits qui s'abîment très très vite. Ce week-end, les bénévoles des Restos du Coeur vous attendent à la sortie des supermarchés. Ils organisent samedi et dimanche leur collecte départementale. Le parti socialiste 77 a défini ses candidats pour les élections législatives de 2017. Dans la septième circonscription, c'est l'ancien maire de Damartin-en-Goëlle, Stéphane Jabu, qui fera face au député sortant Yves Albarello, les Républicains. Dans la huitième circonscription, Édouard Dorian-Sipel sera candidat au renouvellement de son mandat. Chantal Brunel est la candidate investie par les Républicains pour récupérer le siège de parlementaire. Dans la neuvième, c'est la maire de Ponto Combo, Monique de Lessard, qui se lance pour sa première élection législative. Face à elle, l'actuel député LR, Guy Geoffroy. À Chelle, la dixième circonscription, c'est la secrétaire d'État Juliette Méadelle, qui compte prendre le relais du socialiste sortant Aymeric Breyer. Céline Netavong, membre de l'équipe municipale et conseillère départementale, représentera l'UDI. La vague de pollution légèrement sur le déclin. C'est ce qu'indique Airparif, l'organisme d'analyse de la qualité de l'air. Sur une échelle de 10, le niveau de pollution avait atteint 8 dans la journée de jeudi dans l'agglomération parisienne. Le niveau est redescendu à 7 ce vendredi et devrait tomber à 6 samedi. Une accalmie qui risque bien d'être temporaire le temps du week-end. La circulation alternée n'est pour l'heure pas reconduite. La gratuité des transports non plus. A la région, le FN demande le remboursement du pass Navigo pour les usagers au prorata des jours de gratuité. La laïcité, en voilà une notion compliquée à faire comprendre aux enfants. HL, ça passe par les arts plastiques. Depuis un an, les élèves de maternelle et primaire de la ville ont participé à un concours. Le but pour chaque classe, créer un arbre de la laïcité. Une initiative de la DDEN. Pour cette association rattachée à l'éducation nationale, le thème de la laïcité doit s'apprendre dès le plus jeune âge. À l'âge adulte, il est quasiment trop tard pour respecter l'autre, respecter l'opinion de l'autre. Ça s'apprend dès la maternelle, dès l'école élémentaire. C'est pour ça que plus tôt on commence, mieux c'est. Même si tous les aspects philosophiques ne sont pas appréhendés, le fond de la valeur est ressenti et c'est ça qui, pour nous, est le plus important. Dans la pratique, au-delà de la définition pure et dure du mot, les enseignants se sont appuyés sur l'art pour inculquer cette valeur. Un outil précieux pour Amandine Gaspard, institutrice à l'école de la Grande Prairie. Le fait de passer par l'art visuel, ça les a vraiment mis dans une posture de chercheurs. Ils ont vraiment réfléchi à cette notion. Et donc là, les enfants ont fait passer leur message. Ils ont fait passer le message de nous, voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on sait de la laïcité. Les photos des œuvres réalisées par les élèves sont à découvrir à la mairie. Quand on vous dit sécurité sociale, vous ne pensez pas forcément à l'histoire qui se cache derrière. Eh bien, c'est l'objet du film documentaire réalisé par Gilles Perret, La Sociale. Il sera projeté ce lundi au cinéma le 5 à Lannis. S'en suivra un débat autour de l'institution, son passé, son présent et son futur. L'entrée est à 5 euros. Ça se passe à 20h45. Vont-ils continuer leur série de victoires ? Les handballeurs de Torcy font un carton en National 2 cette saison et se dirigent très probablement vers une montée en division supérieure. Ils sont en haut de tableau. C'est bien simple, ils n'ont subi aucune défaite en 8 matchs. Ce samedi, ils affronteront Dreux, quatrième, qui cherche bien à gagner sa place sur le podium. Le rendez-vous est donné au gymnase Jean Moulin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve lundi pour plus d'infos locales. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada